du Parti ministériel. Je vais aller du côté de l'opposition officielle à M. le député de Saint-Jean, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi, solidarité et lutte à la pauvreté. M. le député de Saint-Jean. Merci, M. le Président. Merci à vous. Les salutations que j'ai faites, les remerciements que j'ai faits au R-CIC, vous pouvez vous les attribuer aussi, parce que vous les méritez. Et je vais profiter aussi de l'occasion pour vous signaler que, selon nous, le dossier de l'itinérance est un dossier très important et ce qu'on fait aujourd'hui ne doit pas en rester là. Nous devrons avoir des suites, nous devrons poursuivre notre travail et faire en sorte qu'ils puissent avoir peut-être des recommandations, un rapport de ce qui s'est fait pour alimenter le débat, parce que ce qui s'est fait par le passé, par l'ensemble des parlementaires en commission parlementaire à travers le Québec, c'est extraordinaire, mais il faut que ça ne reste pas sur une tablette, comme la députée de Holle l'a si bien mentionné précédemment. Je pourrais aussi vous dire que je n'ai pas aimé ce que vous avez dit, parce que vous avez raison. Et malheureusement, c'est un problème. Quand j'ai lu le bilan de la ministre et que je vois que, grâce aux subventions, plusieurs collèges et universités ont mis en place des menus santé à prix égal ou inférieur aux autres menus, ils ont favorisé le déplacement actif en installant des supports de vélos et des corridors piétonniers, par exemple. Je ne vois pas ce que ça rapporte dans un bilan gouvernement sur l'itinérance. J'ai entendu ce que vous avez dit par rapport au gouvernement fédéral aussi. Je considère que le gouvernement du Québec a un rôle à jouer, mais aussi il va falloir que le gouvernement fédéral pose les gestes qu'il doit poser, qu'il doit être responsable. Mais j'aimerais ça qu'on revienne sur la politique, parce que j'ai entendu ce que vous avez dit tantôt. J'ai entendu ce que le réseau Solidarité-itinérance a dit aussi précédemment. Mais j'ai aussi entendu ce que la ministre nous a répondu précédemment dans nos questions. Et quand on se fuit à la recommandation 9.1 et la recommandation 9.2 du rapport de la Commission parlementaire, c'était assez clair. Ça disait qu'on veut avoir une politique dans les plus brefs délais, mais en attendant d'avoir cette politique-là, comme il y a des problèmes urgents, nous voulons avoir un plan d'action interministériel pour résoudre des problèmes maintenant. Mais en parallèle, on veut que le ministre travaille sur l'élaboration d'une politique. Et pour ce faire, nous voulons, un an après l'adoption du rapport à l'unanimité, le rapport de la Commission, qu'on entende le bilan de l'an 1 de la ministre, mais aussi l'état des travaux de la politique. Donc, ce n'est pas un ou l'autre. C'est un et l'autre. Donc, est-ce que je me trompe quand je dis que pour vous, une politique en matière d'itinérance, ça démontrerait à l'ensemble des Québécois, mais aussi à l'ensemble des ministères du gouvernement du Québec, et vous l'avez dit aussi par rapport au gouvernement fédéral, dans le poids de négociation avec le gouvernement fédéral, que pour nous, au Québec, le dossier de l'itinérance est un dossier important, majeur, criant, et que nous considérons que c'est tellement le cas que notre gouvernement décide de mettre en place une politique en cette matière-là, qui va donner des grandes orientations, certes, mais qui découlera par la suite d'un plan d'action qui sera renouvelé après 2013. Est-ce que je me trompe quand je fais cette analyse-là? Merci, M. le député de Saint-Jean. M. Gaudreau. Vous ne vous trompez pas. Épreuve en est, c'était la 22e nuit des sans-abris qui était soulignée dans 25 villes. Ce n'est pas pour faire un party un vendredi soir que les gens font cela. C'est parce qu'il y a une itinérance qui est en croissance à grandeur du Québec. Si les gens disent le plan d'action, on ne connaît pas ça, c'est qu'il est trop modeste, qu'il est concentré dans quatre villes et, on le dit, concentré dans une ville où, encore là, il est insuffisant. C'est-à-dire que les gens ailleurs au Québec ne voient pas que cette action-là, c'est clair. Oui, ça prend une politique pour le caractère de la priorité que ça instaure, le caractère non-partisan, le caractère permanent, l'importance que ça l'amène, l'imputabilité des ministères. Parce que là, on identifie les ministères, mais on les avait identifiés en 1992 dans un protocole interministériel avec les mêmes ministères. M. le député Saint-Jean. Oui. Effectivement, j'étais là la 22e nuit des sans-abris. J'étais aussi, on s'est rencontré à LATSA, à fin novembre, puis ma collègue d'Hochelaga-Maisonneuve aussi est venue avec moi la nuit des sans-abris, puis on a vu la réalité. Puis on n'a pas besoin juste d'aller là pour voir la réalité. On la voit même aussi dans nos circonscriptions. Vous allez me dire, Saint-Jean, il n'y a pas beaucoup d'itinérants, mais il y en a. Il y en a. Saint-Jean-sur-Richelieu, on a maintenant des itinérants. Mais je considère ce que vous dites, là, tout à fait d'accord avec vous. Mais au-delà de ça, concrètement, parce que l'argument qu'on semble nous dire, c'est qu'une politique, c'est de la paperasse, c'est de l'administration, puis c'est pour ça qu'on a besoin, on a besoin d'actions. Est-ce qu'on est capable, en même temps de faire la politique, de poser des actions concrètes, puis de faire deux choses à la fois? De marcher, puis de manger de la gomme, comme ma députée de ce gars, je le vois dans mon angle mort, sans vouloir me dire. On a parlé tantôt, l'exemple de la politique de lutte à violence conjugale, c'est une politique concrète qui a amené des changements. On parlait du financement des groupes, on parlait et il y a eu des changements de la façon dont les dossiers sont traités dans les centres hospitaliers, par la justice, et ça s'est bâti, et la politique évolue. Micheline Thierry, qui est de la Berge-Madeleine, a travaillé sur cette politique-là, qui était à la conférence de presse hier, qui est membre actif du RFC, nous disait comment cette politique-là, justement, elle s'est bâtie en marchant et en marchant de la gomme. Et pour nous, effectivement, le plan d'action n'est pas en opposition. On est fiers de contribuer aux travaux du comité directeur à Montréal, au développement de logements sociaux, à l'accroissement des réponses qui sont apportées. On voudrait qu'il y en ait ailleurs au Québec aussi, parce que ça en prend ailleurs au Québec. Mais la construction de la politique, ce n'est pas de la paperasse, ce n'est pas pour avoir un nouveau document gouvernemental, c'est qu'on veut une cohésion dans l'action gouvernementale, une responsabilité des institutions, des choses qui sont nommées dans le plan d'action interministérielle, pour lesquelles il y a encore des choses à faire dans le cadre de ce plan-là, mais qui sont insuffisantes, à cause de la portée même d'un plan versus une politique. Merci, M. Gaudreau. Ce sera au tour de notre collègue de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour le reste.